Allons à la corpéon, au fusion, au tricot, à la guitare, ou quoi que ce soit, monsieur là, ou quoi que ce soit, mon gars, alors qu'on aura... Et sur cette île, tout le monde s'avait jonglé, il a dit tout le monde, tout le monde, oh, bah mince, alors... Et sur cette île, messieurs là, parmi tous ces gens qui se ressemblaient tant, vivaient un petit homme, un petit gars qui lui aussi bien sûr ressemblait aux autres, et qui portait toujours sur sa tête, quelle que soit la saison, un petit chapeau, un chapeau comme celui-ci. Ce petit homme s'avait mis aussi bien sûr jongler, ou jouer d'amuser, mais comme j'y ai vu, tout le monde en était capable, il ne trouvait rien d'extraordinaire à cela, c'était juste pour lui, un moyen de passer le temps. Et le temps sur l'île, souvent, il semblait long, mais qu'il doit s'apprendre. Imaginez-vous donc, comme chez lui, tous se ressemblaient, comme tous vivaient ou pensaient de la même manière, bah ouais, la vie était tranquille, paisible, sans discute, mais les journées, elles demeurèrent sans surprise, s'écoulaient sans changement, et le pauvre petit gars, lui, s'ennuyait, mais s'ennuyait très, très, très souvent. Et l'histoire, les aventures de ce petit homme, débutent ici. Elles naissent un jour d'été, une journée comme les autres. Nous sommes en fin d'après-midi, et notre ami, la tête remplie de toutes les leçons qu'il a apprises au cours de la journée, notre ami, lui, il vient tout juste, tout juste de sortir de l'école, oui, et il s'apprête à dévorer, à engloutir son goûter, un énorme goûter que sa mère lui a préparé. Merci, Capucine. Ce jour-là, il s'assied donc sur un trottoir à l'envoi. Il pose son goûter d'un côté, son cartable de l'autre, mais à peine s'est-il retourné, qu'il voit deux chats sur les yeux. Deux petits chats, un blanc, un noir, qui, avant même qu'il ait eu le temps de réagir, se jette sur son goûter et l'emporte avec eux de loin de lui. Notre ami commence à leur apprédir, sans s'arrêter pour la rattraper. Ah, mais ce dame, mais hé, ces deux chats-là, ils m'ont piqué mon quatre-heure, ils m'ont volé mon goûter. Ah, quel malheur, on m'a chouré mon quatre-heure. Attends un peu que je les rattrape, ça, ça va chauffer, ils sont passés où ces fumiers, là ? Oh, quel malheur, on m'a chouré mon quatre-heure, j'ai pas voulu passer. Moi, là, tu rigoles, mais pour attraper, je n'ai jamais osé jouer les chats-parleurs, moi, je ferai, et toi, c'est le tour de ma vie. Ah, j'ai filé devant, j'ai demandé à Chablon de me montrer où c'est qu'il y a chez le corbon. Ouais, tu m'as entraîné dans un drôme, j'ai filé, teste-moi, est-ce que finalement, nous avons bien fait être un cul ? On tourne au bonheur, allez ! Ha, 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 ha ! Au banc, une écriche ! Je finis pas, posez mes clics, Chat Noir, c'est mon trait. C'est lui, Chat Noir, là-bas, imagine ! Il m'a dit, n'appelle pas les flics ! Les flics ? Oh, non ! Chablon t'a trompé, t'a mené par le goût du nez, Il a emblouté tout ton pique-nique, Je peux te le prouver ! Ouais ! Et c'était vachement court, d'ailleurs, il assure ta maman ! Oh ! J'ai sauvé Chat Noir, sauvé Chat Noir, sauvé Chat Blanc, Merci ! Merci.